Générique Et tout d'abord l'aide s'organise après le tremblement de terre qui a frappé le Népal samedi. Plus de 3700 morts dont deux français, 6500 blessés et des dégâts importants. Sur place la situation nécessite l'aide internationale. Demain l'aide partira de chez nous, de l'île. Une première mission de sapeurs-pompiers-sauveteurs de la région Nord-Pas-de-Calais. doit prendre le départ pour les zones sinistrées, là où il reste des victimes, prisonnières, des décombres. Par ailleurs, la Fondation de l'île lance un appel aux dons pour financer des soins d'urgence, de l'eau potable et de la nourriture. Vous pouvez faire un don à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou bien sur le site internet www.fondationdelille.org. L'actualité de ces derniers jours a été marquée par les pics de pollution dans la métropole lilloise. Le beau temps a en effet favorisé ce phénomène. Pour tenter de limiter le taux de particules en suspension, il est vivement conseillé de réduire sa vitesse de circulation de 20 km heure sur les voies rapides et autoroutes. Le préfet du Nord envisage une autre solution, la circulation alternée aux heures de pointe le matin et en fin de journée aux alentours de 9h et de 18h. Leur objectif, diminuer le nombre de véhicules sur les routes et inciter à des modes de transport alternatifs. Il s'agit uniquement pour l'instant d'une proposition. Rien n'est fait donc en matière de circulation alternée dans la métropole. Un livre à présent, c'est celui-ci. Ma mort m'appartient. Il est signé Jean-Luc Romero, nordiste d'origine carné à Béthune. Jean-Luc Romero siège au Conseil régional d'Île-de-France. Depuis 27 ans, il se bat contre le virus du sida, une séropositivité qu'il avait annoncée publiquement en 2002. Jean-Luc Romero, connu pour ses prises de position, est également président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Un livre qui plaide en faveur du droit à l'euthanasie et du suicide assisté. Sa maladie l'a confronté au départ précoce de proches ces dernières années. C'est ce qui l'a conduit à mener ce combat en faveur d'une loi qui permet de choisir les conditions de sa mort. Je vous propose de l'écouter. Jean-Luc Romero s'est confié au micro de Sarah Nathier. D'abord, c'est un livre qui s'adresse aux Français parce que j'explique aussi ce que beaucoup de Français ont vécu en partant de mon propre expérience. Moi qui vis avec le sida depuis 27 ans, qui ai vu mourir beaucoup de mes amis très jeunes. Je raconte ce que vivent beaucoup de familles françaises, beaucoup de familles dans ce nord, Pas-de-Calais aussi, qui sont confrontées à des souffrances incroyables qu'on ne peut pas soulager et qui se désespèrent de ne pas être entendues. Et puis bien sûr, un appel aux politiques pour leur dire « mais comment vous ne pouvez pas entendre cette demande des Français ? » Vous savez, quasiment tous les sondages qui sont faits, il y en a encore eu un hier par l'IFOP, disent qu'à peu près 90% des Français demandent qu'on légalise l'euthanasie. Allez, tout autre sujet. On va s'arrêter à présent sur une entreprise du Nord qui monte et qui s'impose dans la vente de pneus sur Internet. Allopneus.com a vendu 3 millions de pneumatiques en 2014 et capte la moitié des ventes de pneus sur Internet. Une association entreprise il y a 10 ans et qui permet un chiffre d'affaires actuel évalué à 200 millions d'euros. Le géant Michelin vient d'annoncer une participation de 40% dans le capital de l'entreprise nordiste. Voilà, qui devrait permettre de renforcer les services proposés aux consommateurs. Allopneus se démarquent par des prix attractifs, certes, mais surtout par des services comme le changement de pneus à domicile. Nous nous sommes rendus à Wani. C'est ici que se trouve la plateforme de distribution de pneumatites d'allopneus. Chaque jour, 70 salariés fabriquent jusqu'à 10 000 pneus. Alors, écoutez cette réaction, celle du responsable d'exploitation après ce rapprochement entre Michelin et Allopneus. C'est un point positif, ce qui permet à Allopneus de pouvoir se développer encore plus, s'agrandir encore plus et se développer à l'étranger également. Donc vraiment, c'est l'envie d'Allopneus, c'est de se développer encore en France, puisqu'il y a encore des parts du marché à prendre et également s'ouvrir à l'étranger, donc dans les pays micro. L'avantage de ce rachat de part d'Allopneus et de Michelin, c'est que c'est deux sociétés 100% françaises. Donc ça, c'est une fierté pour Allopneus. Michelin va nous apporter encore plus de profondeur de gamme dans leurs produits et certainement des tarifs plus intéressants. Et puis à propos du commerce, toujours le circuit court séduit de plus en plus des produits de la ferme dans votre magasin. Le concept se développe, c'est le cas ici dans ce magasin de fournes en web, où depuis plus de deux ans, 11 producteurs locaux proposent leurs produits sans aucun intermédiaire. Désormais, les ventes passent aussi par Internet. Les 11 producteurs locaux se sont associés à le circuit.fr, le court circuit très exactement.fr, créé par trois nordistes, trois trentenaires, légumes, viandes, yaourts. Tous les produits sont disponibles grâce à ce drive fermier. En quelques clics, le client peut ainsi commander de chez lui avant de retrouver son panier préparé en magasin. Explication au micro de Fanny Bourdie. Ce site Internet a plusieurs avantages puisque c'est vraiment de pouvoir faire toutes ses courses en drive fermier. Donc c'est à la fois de bénéficier de produits locaux et de qualité. Donc le consommateur sait ce qu'il mange, il a accès à toutes les informations de transparence, connaît les méthodes de production de ses producteurs à l'occasion de pouvoir les rencontrer. Et avec tout ça, les allie avec tous les avantages d'achat en ligne. Et donc du coup, il arrive, c'est déjà payé, sa commande est prête et il n'a plus qu'à récupérer sa commande. S'il a un peu de temps, discuter avec les producteurs, n'apprendre plus sur ses produits. Marie-Antoinette et le chevalier de Maison Rouge, c'est la nouvelle comédie musicale de Didier Barbe-Olivier. On en reparle dans le prochain Flash, ce sera à 18h15. Restez avec nous pour la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada